... Bonjour et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion. Une émission où nous recevons des personnes audacieuses, des personnes impliquées, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer M. Jean-Yves Poirier, le maire de Saint-Polycarpe. M. Poirier, bonjour. Bonjour Chantal, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la Maison Félix-Leclerc. Ça me fait vraiment plaisir, oui. Ça fait quand même plusieurs, plusieurs années que vous êtes en politique municipale. Près de 33 ans, là, et des poussières. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité de vous impliquer en politique municipale? Bien, initialement, c'était... Bon, évidemment, le goût de s'impliquer. Le goût de s'impliquer, ça nous amène... C'est amené par l'entourage, l'amour qu'on a pour notre village, notre municipalité, les défis qu'il a relevé. Tout le monde qui nous entoure, on veut améliorer les choses dans notre village, dans nos municipalités. Puis c'était ça qui m'appelait surtout. Et d'autre part, il y avait le fait qu'on était deux municipalités. Donc il y avait la municipalité de la paroisse, la municipalité du village, et il y avait le défi de faire une fusion municipale. De fusionner. Donc faire la différence, s'impliquer, mais aussi de fusionner les deux municipalités. Qu'est-ce que ça a créé comme conclusion, cette fusion? Bien, finalement, on y est arrivé. Donc, impliqué depuis novembre 1987, a réussi à faire la fusion en 1988. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce possible de situer géographiquement Saint-Polycarpe par rapport à Montréal, par rapport au reste de Vaudreuil-Soulange? Bien, on se retrouve à l'ouest de Montréal. On peut appeler ça la sous-banlieue ouest. Et puis dans le comté, bien, on se retrouve... Si on prend Vaudreuil-Soulange, on se retrouve encore un peu plus à l'ouest. Puis si on se retranche, puis on se place dans Soulange, bien, on est pas mal au coeur du comté. On dit la plaine de Soulange? La plaine rurale. La plaine rurale, en plein coeur du milieu agricole. C'est ça. Ça fait qu'on est situé en plein coeur du milieu agricole. C'est ce qui a fait aussi en sorte qu'on est un pôle secondaire où on offre des services aux municipalités environnables. Une municipalité quand même de 70 km2. Oui. C'est une très grande municipalité, là, quand même, pour combien d'habitants? Pour 2600 habitants. 2600 habitants. Oui. Et là-dessus, le pourcentage agricole versus résidentiel, on est à quel pourcentage? On est à 90 % agricole, 10 % résidentiel. OK. Fait que le secteur agricole est omniprésent. Tout à fait, oui, oui. C'est d'une grande importance. C'est l'économie principale de notre municipalité. Je voyais aussi que le visage de la population a changé dans les dernières années. Avant, on était un peu en dévétalisation, mais là, ça change. Et vous avez l'une des municipalités où est-ce que l'âge médian est le plus jeune ou presque dans les plus jeunes dans la région? Effectivement. L'âge moyen est de 37 ans. Alors, je pense que c'est nous qui avons le record du plus jeune âge pour les municipalités dans Vaudreuil-Soulange. Ça reste à vérifier, mais je vous dirais que je pense que c'est bien ça. Et puis, qu'est-ce qui a fait ça? Bien, c'est évidemment deux développements résidentiels avec, je vous dirais, des maisons un peu plus abordables. Alors, les jeunes familles viennent s'installer chez nous. D'autre part, bien, c'est aussi les services offerts à proximité. Il y a quand même école primaire, école secondaire, un centre sportif et plusieurs autres services comme un CLSC et d'autres services connexes. Parce qu'il y a quand même des défis au niveau de la fiscalité municipale. Il faut amener de l'eau au moulin, là, en bon québécois. Ça doit se payer, ces services-là. Donc, la plupart des fonds proviennent des taxes ou des commerces autour. La pression continue, non? Tout à fait, tout à fait. Mais bon, il y a encore un petit peu de place au développement résidentiel chez nous. Mais malgré tout, à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce que d'abord et avant tout, on l'a mentionné, on est une municipalité à vocation agricole. On doit protéger le territoire agricole. Puis c'est quand même un défi. Et c'est correct de le protéger. Mais d'autre part, ça diminue les possibilités au niveau de l'évaluation foncière, l'appréciation d'évaluation foncière. Donc, oui, on a encore un espace à développer où il y aura peut-être 150, 200 nouvelles unités d'habitation. Après ça, il faut regarder. Il va falloir aller vers... Puis je pense que toutes les municipalités vont aller vers ça aussi, c'est de regarder le cadre bâti actuel et de l'améliorer dans son ensemble et de densifier à certains égards, à certains endroits, d'améliorer justement des résidences ou des duplexes ou des multiplexes qui sont déjà construits. Il y a beaucoup de spéculations sur les terrains, sur beaucoup d'entrepreneurs qui veulent construire des multiplexes. Ça fait qu'on se retrouve des fois avec une vieille résidence un peu délabrée. Puis le prix, quand les prix sont quand même élevés, malgré tout, il y a des acheteurs. Puis ces acheteurs-là, bien, achètent pour justement densifier. OK. Fait qu'il y a encore de la place au développement, mais on veut faire ça d'une façon équilibrée. C'est ça. En respect avec les lieux. Il y a un autre dossier que je sais qui vous tient énormément à cœur, c'est le centre sportif Soulanges, l'aréna, le complexe sportif. Oui. Il a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, tout à fait. Je suis très heureux de voir qu'il y a des choses qui se passent. Ça fait des années quand même que j'y travaille, des années, avec des rencontres officieuses, mais toujours un peu difficile d'arriver à s'entendre. Puis finalement, depuis un an, on a vraiment mis le paquet pour être capable de faire quelque chose ensemble. On parle de dix municipalités qui ont été... Sous forme d'une régie, c'est ça? Oui, qui ont été contactées. On leur a demandé s'ils voulaient s'adjoindre à nous pour la survie du centre sportif Soulanges. Et puis des dix municipalités, on a reçu dix résolutions qui nous ont tous dit qu'ils étaient d'accord pour travailler, pour faire une régie. Ça fait qu'on est là, on est à l'étape de faire une régie. Une première rencontre d'ailleurs cette semaine qui a eu lieu, puis je vous dirais que ça augure bien. Ça fait qu'on n'est pas encore rendu à signer l'entente de la régie, mais je vous dirais que j'ai été très confiant. Ça va permettre de créer un budget, puis donner les investissements pour... C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une subvention de 4,3 millions, fédérale-provinciale, qui a été bonifiée, avec les efforts quand même de notre députée, je dois le mentionner, Marilyn Picard, où on a une subvention bonifiée de 1,3 millions. Donc il y a 5,6 millions qui nous attend pour faire des rénovations sur le centre sportif. Nous, je vous dis, nous, en souhaitant que ce soit... Normalement, ça devrait être la régie, aura à mettre 4,3 millions au total dans cette aventure que je suis sûr qu'on va réussir à faire quelque chose de très bien. Et ça va offrir à nos enfants, à nos grands, un centre sportif qui va être au goût du jour, amélioré, puis je vous dirais probablement pour les 40 prochaines années. Très intéressant, parce qu'une aréna, bon, actuellement, c'est une aréna municipale, mais une ville seule, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas rentable. Impossible, non? Mais de travailler ensemble, ça devient une aréna régionale. Ça va rayonner sur tous les jeunes ou les moins jeunes du territoire. Absolument. Puis seul, on était incapable de soutenir, de penser d'être capable de soutenir un aréna. Ensemble, on y gagne. OK. Il y a un autre dossier que je suis très curieuse concernant l'eau, l'aqueduc, l'eau potable et la gestion de l'eau dans une municipalité. On le sait, il y a des enjeux de l'eau dans la plaine de Soulanges. Vous m'expliquez d'où l'eau potable provient, comment ça se passe? Chez nous, l'eau potable vient d'une municipalité voisine, ce qui est assez particulier. Donc, notre eau vient de Sainte-Justine-de-Newton. Alors, ça demande... Donc, c'est une source qui est située... On parle de cinq sources et deux puits. C'est tout situé sur le même terrain. Et puis, c'est 13 kilomètres d'amener. Alors, ces sources-là, ces puits-là approvisionnent la municipalité de Sainte-Justine et la municipalité de Saint-Voïcate. Et le réseau actuellement appartient à la municipalité de Saint-Voïcate. Et puis, ça, ça date depuis longtemps. En 1923, la municipalité de Saint-Voïcate a acheté le réseau d'accadure. Puis, des défis là-dedans, bien, c'est justement la capacité en eau. La capacité en eau actuelle est juste à sa limite. Donc, on doit faire en sorte que notre capacité augmente. Il y a différentes façons d'y arriver. On va y arriver. D'autre part, bien, il y a aussi des mesures à prendre pour, justement, sensibiliser les gens. Pour éviter le gaspillage. Effectivement. Quelle initiative que vous mettez en place pour sensibiliser les gens, justement, à la consommation de l'eau? Bien, justement, on a une réglementation qui interdit l'arrosage dans certaines périodes ou qui limite les arrosages. On a aussi, on est une des seules municipalités où on a installé des compteurs d'eau partout. Au résidentiel aussi? Au résidentiel comme commercial. À tout égard, il y a un compteur d'eau. On s'est fait critiquer, mais d'autre part, moi, je pense que c'est un investissement. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Mais au moins, chacun paye pour sa consommation d'eau, puis ça sensibilise les gens. Oui, avoir conscience de combien on consomme. On ne s'en rend pas toujours compte, hein? C'est ça, c'est ça, oui. C'est vraiment important. On le soulignait tantôt, Saint-Polycap, c'est un énorme territoire, 70 kilomètres carrés. Il y a un réseau routier à travers ça qui est à la charge, en tout cas en partie par la municipalité. Il y a des enjeux, des glissements de terrain. Pouvez-vous me parler un peu des défis routiers que vous vivez? Oui, un dossier glissant. Oui, je vous dirais, 65 kilomètres de routes qui sont de notre responsabilité. Dans ces routes, deux grandes portions, je vous dirais 15 kilomètres de chaque côté de la rivière, où on se retrouve avec, justement, des problématiques au niveau des glissements de terrain. On s'est fait remettre les routes en 1992, mais je pense qu'on ne s'est pas fait remettre l'argent qui venait avec pour les entretenir. Et puis, on se comprend que ces chemins-là ont été, initialement, ça a été fait dans la fin du 19e siècle. Ça fait qu'on compose avec ça. Ces chemins-là ont été améliorés au fil des années, mais les méandres, on a une rivière avec des méandres très, très accentuées. Et ça crée de l'érosion, de pression sur les berges. Et puis, on est confrontés à des glissements de terrain qui viennent nous impacter significativement. Puis ça, c'est la rivière, la rivière... La rivière de l'île. La rivière de l'île qui déborde, qui gonfle, puis qui crée des instabilités. Oui, qui prend sa source un peu en haut d'Alexandrie, en Ontario, qui se termine à côté du lac. Qui se vide dans le fleuve Saint-Laurent. Oui. Ça fait depuis 1987 que vous me disiez, au début, que vous vous impliquez en politique municipale. Vous avez décidément, Saint-Polycarte, tatoué quelque part, un peu partout, sur le cœur et le corps. Absolument. Oui? Oui, absolument. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue de se battre encore dans les prochaines années? Où est-ce que M. Poirier se situe? Bien, c'est mon dernier mandat. C'est votre dernier mandat? Oui. OK. Vous allez passer le flambeau à la relève. Tout à fait. C'est un petit pincement au cœur, on me dit. Mais c'est ça. Je suis content de ce que j'ai fait. Content de mon implication. Mais content aussi des conseils municipaux avec lesquels on a grandi. C'est la collaboration de tous qui fait qu'on réussit à faire des choses. La collaboration, effectivement. Absolument. Si on fait résumer en un mot votre ville, le mot qui vous fait plus penser à Saint-Polycarte, quel est-il? Collaboration, je vous dirais oui. Une vision. Une vision. Je pense que je suis souvent en train de faire un parallèle avec une casquette où je dis qu'il faut lever notre palette puis regarder. Parce qu'on doit toujours avoir une vision à long terme. De regarder comment on va développer nos municipalités. Puis l'importance d'avoir une vision à tout égard. Au niveau de l'environnement, au niveau de notre développement, au niveau des services, au niveau de la qualité de vie. Des paroles très sages. Merci beaucoup, M. Poirier, de votre présence ici. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Chers téléspectateurs, revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Ma ville, ma passion.